C'est la révélation musicale de l'année, on ne l'arrête plus, elle est ce matin avec nous sur le plateau de Télématin. Bonjour Zahoudou Sagazan, merci d'être avec nous. 4 victoires de la musique pour votre album La Symphonie des éclairs, une tournée partout en France, vous avez 24 ans, comment vous gérez ce tourbillon ? Plutôt bien pour l'instant, tout va bien, je le gère avec mes copains, tout va bien, c'est effectivement un peu vertigineux des fois, comme pour tout le monde. La vie est faite de haut et de bas, mais plutôt de haut, donc ça va. Là en ce moment ça va, oui. Ce qui est marrant c'est qu'on vous conjugue à toutes les sauces, si on peut dire, je ne sais pas si vous avez vu, mais le 13h dernier vous avez même fait la lune de l'équipe, vous avez vu cette lune de l'équipe ? Oui, oui, j'ai vu le stage, je ne m'y attendais pas du tout. C'était incroyable, ils ont repris, je ne sais plus, la lune de la Symphonie des éclairs, avec le titre de l'album. C'est quand même la classe, l'IQ des champions et tout, nous qui nous ont du sport, on peut vous dire. Ça vous fait quelque chose ça, vous vous dites bon ? Ça, ça me fait quelque chose, parce que je sais qu'il y a beaucoup de copains à moi qui adorent le foot, et donc j'étais un peu, je ne m'y attendais pas du tout, je n'aurais pas misé dessus du tout. C'est super, c'est toujours drôle. Vous l'avez acheté cet exemplaire du coup ? Je ne l'ai pas acheté, mais mes copains l'ont acheté. Est-ce que je peux vous dire un truc ? Oui, je me suis renseignée pour vous, il y a véritablement du soleil au-dessus des nuages. Donc il n'y a aucun problème. C'est une spécialiste qui vous parle. Je me sens en compte quand on prend l'avion en même temps, Valérie. Alors, à 24 ans, normalement, enfin ceci dit, on est tous un peu comme vous sur le plateau Télématin, mais à 24 ans, on fait la fête, on sort. Vous, il paraît que vous avez composé votre album, Dans le noir, Les yeux fermés, c'est vrai ça ? Alors oui, après je suis quand même un peu sorti aussi des fois, heureusement je ne suis pas resté dans ma grotte toute ma vie. Mais effectivement, je suis quelqu'un de très sociable, mais quand je compose, j'aime bien être seule dans le noir, dans mon petit univers, etc. Et pourquoi dans le noir, Les yeux fermés ? Parce que je pense que composer, c'est écrire des histoires, et donc pour s'inventer des histoires, c'est bien de s'éloigner de la réalité un petit peu. Et moi, je m'y éloigne en fermant les yeux, ça invite à plus d'imagination, de rêverie, etc. Et du coup, vous enregistrez tout ce qui se passe dans la pièce, comment ça se passe ? Ah non, pas du tout. Non, non, j'écris au piano, c'est quand j'écris mes chansons, après j'arrange et j'enregistre avec mes copains en studio, et là il ne fait pas tout noir. Il paraît que votre piano, vous le comparez à votre psy, c'est vrai ça ou pas ? J'ai pas de psy, donc c'est vrai que je peux pas faire trop de comparaison, mais effectivement, j'ai tendance à, comme à un psy, lui raconter beaucoup de choses, me livrer, et puis je pense que j'ai réglé pas mal de problèmes. Il y a un côté un peu thérapeutique à écrire des chansons, et à écrire, surtout les chansons que j'écris, qui sont vraiment basées sur parler de mes travers, de mes peurs, de tout ça. Et là, effectivement, j'ai un peu l'impression des fois de me livrer à mon psy. Ça veut dire quoi ? Il faut être forcément torturé pour être un artiste ? Non, j'espère pas, mais vu les chansons que j'écris, là, effectivement, c'est plutôt des chansons un peu tristes, mais j'espère non. Mais je pense qu'il faut quand même une petite faille au début pour avoir envie de se mettre à son piano, je sais pas, je pense que chacun a son histoire. Moi, c'est effectivement le fait d'avoir été très bien qui a fait que j'ai dû chercher un copain et que ça a été le piano. Et alors, justement, le piano, vous en jouez absolument partout. Regardez. Alors, dans un train, vous êtes comme ça, vous ? Pourquoi pas ? Vous composez vraiment dans le train ou non ? C'était comme ça ? Alors, là, un petit peu moins en ce moment, mais il y a un moment où, effectivement, j'écrivais un peu partout. Puis, il y a le côté, bon, c'est un peu ridicule, mais un peu, quand il y a un truc qui te vient, t'as envie de le faire, quoi. Donc, effectivement, j'ai ce petit clavier. Là, cette fois-ci, je suis un peu allée loin parce que j'ai même enregistré la voix dans le train, ce qui se fait rarement. Comment réagissent les voisins ? Parce que quand des enfants braillent dans le wagon, en général, ils sont pas contents. Non, parce que là, ça va, je chuchote. Donc, ça passait. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de chanter dans le train, même la bouche, parce que j'ai trop envie de chanter. On a une petite surprise pour vous, Zao. Regardez, elle est là. Salut, Zao, j'espère que tu vas bien. Je m'émerveille à chaque fois de ton parcours entre la salle de répétition du lycée et puis les salles où tu joues maintenant. La carrière que tu embrasses, c'est merveilleux. Je me rappelle de tes premières scènes avec nous où tu chantais, La Belle Étoile notamment, de ta voix, bien sûr, et puis de ta joie. Et quand je t'ai vu au Zénith l'autre jour, à Nantes, ce qui m'a frappé notamment, c'est que tu es hyper heureuse sur scène, tu es toujours joyeuse. Et ça, c'est ma question, comment tu arrives à concilier le dark de tes chansons avec la lumière qui émane de toi ? On t'embrasse bien fort, la team Salade, Fred, Lisa, Gwen et moi. À très vite. Votre prof de musique au lycée, alors comment vous arrivez à concilier tout ça ? Déjà, je lui fais un gros bisou, parce que j'adore ce professeur, j'adore ce lycée surtout. Bisous aux Irréductibles, ils se reconnaîtront. Je crois qu'il y a quelque chose qui m'amène du bonheur, c'est les gens. J'ai la chance d'avoir un métier qui m'invite à en voir beaucoup, des gens. Je crois que c'est compliqué quand même d'être… Je pense qu'on peut ne pas être bien, évidemment, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais voir des milliers de gens sourire, danser, passer un bon moment, ça invite forcément, si tu as un peu de compassion, à aller mieux. Il y a un côté de partage, sportif aussi, qui fait, je ne sais pas, il y a à côté… Énergie. Oui, tous les artistes nous le diront. De toute façon, c'est un endroit qu'on aime tellement, la scène, on n'a beau ne pas aller bien à plein de moments, là c'est un moment de partage. Puis c'est un moment pour être heureux, c'est quand même fait pour ça, c'est pour ça que les gens achètent des places de concert. Les gens sont heureux aussi quand ils viennent nous voir. J'espère que vous en avez conscience. Quand on vous écoute, on se rend bien compte que vous êtes très sensible, ça a été un handicap pour vous, je crois, au départ, et maintenant vous le revendiquez, pourquoi ? Parce que je pense que j'ai compris avec le temps que c'était bien d'être sensible, et ça m'a pris du temps, donc maintenant que je le sais, je me dis, autant le dire, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre, au même titre que j'aurais eu besoin de l'entendre à 15 ans. Pour vos générations, votre génération, je trouve que c'est important de le dire et de témoigner, justement. Pour ma génération et même pour d'autres générations. Oui, bien sûr. Je suis d'accord, dans le côté où il y a aussi des personnes âgées qui viennent me voir, je viens de me rendre compte, ça fait 60 ans que je me dis que c'est nul d'être sensible, et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui dit, en fait, on va faire des choses merveilleuses. Est-ce que vous avez dit au 8 heures de la musique, être sensible, c'est être vivant, et nous ne sommes jamais trop vivants ? C'est une très jolie phrase, et qui va nous permettre de partir en pub pour revenir, être vivant après. Quelques aspirations, et la spirale recommence.